Au moins les joueurs ont pu parler peut-être de la draft, du plan, comment ils allaient le jouer. Est-ce qu'on va assister à une invade ou un cheese de la part d'une des deux équipes ? Est-ce qu'ils ont un plan ? Est-ce qu'ils ont un plan ? On est en demi-finale, c'est des joueurs plates pour la plupart. Je rappelle que c'est le match-up à la mid lane où c'est un goal 5 sur Annie et un diamant 5 sur Malzare. Après c'est des champions. Malzare c'est assez passif on va dire, c'est plus du farming. Non, je ne peux pas regarder la partie. S'est-à-dire ? Oui, depuis qu'il a eu la déconnexion, ça a détruit le... Essaye de déco-reco ton client une dernière fois. Mais non, c'est ce que je fais, je l'ai fait dix fois. Ah oui, ça ne marche pas. En fait, dès qu'un joueur quitte le client, c'est foutu. Aïe, 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 aïe. Aïe, ben j'ai de la chance du coup, j'ai de la chance. Moi je vais rester, je ne vais pas déco. Tout va bien. On check le tribush ici. On check le tribush parce qu'avec Jinx, Léona, peut-être qu'on aurait pu faire un petit cheese de stun into grenade. In two, tu restes immobile pendant 7 secondes, avec un ignite, t'es mort. On joue avec heal de la part des deux ADC Exhaust pour Brom Ignite pour Léona C'est vrai que Brom il joue avec un Exhaust Alors qu'il y a vraiment juste Jinx à Exhaust en fait Est-ce qu'il va avoir la portée en teamfight de l'Exhaust ? Est-ce qu'il va penser à aller chercher ? Parce qu'en fait là il joue avec Exhaust Ça veut dire que dans tous les teamfights Il va pas pile, il va juste Aller sur la Jinx pour aller l'Exhaust en fait Après l'Exhaust ça va, ça a quand même une meilleure portée que l'Ignite Il me semble Je crois que c'est un petit peu plus fort que l'Ignite en termes de portée Le match à faire la top lane je le connais pas Je sais pas si tu le connais Cled-Shane ça m'a l'air très safe pour Cled Peut-être un peu plus chiant pour Shane Non en vérité Shane il est tranquille Mais le truc avec Cled c'est que je pense que sa monture Il va la récupérer tout le temps Sans aucun problème en fait En fait il peut désactiver les auto-attaques de Cled avec son zone Et du coup il peut empêcher Cled de jouer à l'Ignite Mais il aura jamais le burst pour finir un Cled Je pense que Cled ne va jamais mourir quand le Cled En 1v1 Oui c'est sûr Après il peut aussi de la catch le Cled Oui avec un petit gank Pendant ce temps nous avons Jarvan qui commence le premier gank sur la bot lane Le petit stun pour éviter l'auto-attaque du Jarvan qui ralentirait la Jinx Alors il faut que je fasse la vidéo sur les Cheez Le nombre J'ai pu lancer la game grâce à OPGG Nice Nice super Je te dirai à quel point je suis Le nombre de junglers qui font le red buff et qui gank tout de suite en mode Cheez de la bot lane Ça surprend de ouf les gens Faites gaffe dans vos games Ou si vous êtes jungler Et essayez de faire ce cheese Si vous avez un jungler Qui a une capacité à gank avec 2 sorts Par exemple Jarvan il a son EQ Il peut faire un gank level 2 ultra cheesy Et la plupart du temps ça fonctionne de ouf Ou si t'as un support qui peut set up un truc Genre à niveau 1 Le tonne qui fonctionnera pas sur le chain Sauf qu'on a le W qui réduira la totalité des auto-attaques de Cled Tu me diras quand t'es dans la game que je te dise un petit peu Oui je suis dans la game là je suis à 3 minutes 33 Parfait c'est exactement mon timer Après là je vois Jarvan il est parti Aftershock C'est beaucoup plus intéressant le Thunderlord pour faire des ganks violents Là il freine son équipe par rapport à la régression de Cled Non 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 Ça Cled tu n'as pas le droit de jouer comme ça Là je suis désolé tout mon chat va te dire que tu es silver Reprends toi Ça Ça non Ça se convient de voir Ce n'est pas toléré dans League of Legends Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui Quand tout quand dit Thunderlord c'est électro cute les gars ok ? Oui électro cute c'est vrai Pardon Juste habituez-vous Alors ce que là j'étais en train de dire Ouais le Cled il va jamais mourir contre le 1 Et il se fait défonce First Blood Non vraiment j'ai pas trop compris comment il est mort en vrai Après il y a le stress des gens Je rappelle que c'est quand même une place pour la finale Bah en fait ce qui se passe c'est que C'est que Shen il est un peu buffé contre Cled Déjà parce que son Q-spell il fait des dégâts en pourcentage de points de vie Et Cled est un des persos qui a le plus d'HP de base du jeu Donc déjà il atomise littéralement Plus la pointe de l'immortel qui fait aussi des dégâts en pourcentage de points de vie Et ça ça détruit Moi je pense Il prend des grosses patates du chat Ouais mais moi je pense que le Cled a surtout pas respecté le Shen Il s'est dit ohlala c'est un tank Il me fera jamais rien il va jamais me tuer Et finalement il s'est fait surprendre Pour être vraiment dominant Cled il veut juste attendre son niveau 6 Parce que son niveau 6 ils l'auront juste beaucoup trop fort en fait Il avait juste à attendre En fait quand on est en équipe on a pas le droit de prendre des trades Comme là ils le font au top c'est attardé normalement De faire des trades un peu comme ça Ouais des trades un petit peu trop forcés genre Bah dans le sens où là ils ont gaspillé des sorts Ce qui fait que si un joueur a l'information et qu'il communique suffisamment Bah ils peuvent punir le joueur parce qu'il est Shannathons par exemple Ok Parce que c'est un sort qui a un cooldown qui est long D'accord Très très bizarre comme gank Ca c'était très très bizarre comme gank de Trundle parce que Le Cled il est déjà en train de perdre Le Shade n'a pas besoin vraiment D'aide Le Cled est presque sous sa tour Et on a cette gank ici Alors que la bot lane sont en train de push On aurait pu peut-être counter gank Il n'y a pas de carapateurs dans les rivers par contre On avait fini le farm top side donc ouais pourquoi pas Ouais vas-y Donner l'indication par rapport aux junglers Essayer de jamais jouer avec des runes défensives Jouer toujours avec des runes agressives Parce que jouer défensif c'est se recroqueviller et c'est laisser l'ennemi dominer en fait En gros en gros Tout ce qui est Prezi Attack, Thunderlord L'état de tempo pour certains persos Ou des luches de l'âme C'est toujours plus intéressant que de prendre des runes Des runes tanki en first Mais il y a quand même des junglers tanki où tu t'aimes pas vraiment le choix Genre je par exemple pour Zach Actuellement les junglers tanki ils ont Alors oui Zach c'est différent Enfin t'es là vraiment pour rapporter que du cc Mais même des persos comme c'est Juani Des fois se joue Prezi Attack Se joue avec des runes Prezi Attack c'est Juani ? Sérieux ? Bien sûr Ah je ne savais pas ça tu vois En compétitif les jeux Prezi Attack Et même actuellement les junglers tank Bah il n'y en a pas genre Limite il y aurait Gragas qui est joué en compétitif Mais même Gragas est joué avec des Thunderlord ou des runes très agressives D'accord Et il y a eu des Gragas Aftershock Dans des conditions très particulières Mais ça ne brille pas en fait D'accord Ca marche très très mal actuellement les runes tank en jungle ça marche très mal Ok Alors on me dit dans le raid que la team de Aigle se fait pulvériser actuellement Je vous rappelle qu'ils étaient en train de perdre hier contre des silver au début Et ne vous inquiétez pas normalement leur farm est un peu mieux Les objectifs vont être mieux faits Donc normalement il y a tout Là de l'équipe de Aigle normalement c'est pas L'early game est important actuellement dans League of Legends mais Il faut suivre après Donc on va voir si on arrive à prendre l'avantage pour l'équipe en face Mais cette game justement est beaucoup plus série et intéressante Attention là Ani qui s'approche un petit peu Mais Mais Malzare a son ulti là Mais Malzare R Oh il a du flash pour ça Il a plus de mana le Ohlala on peut se retourner peut-être Alors là c'était quand même C'est un peu bizarre qu'il se passe là actuellement Mais Ani elle avait son ulti Elle a pas utilisé Elle s'est fait silence Elle a peut-être du paniquer Elle a du spam son R pendant le silence Mais là le Malzare il avait du Il aurait du R tout de suite Il a du flash et failli mourir Donc il a utilisé son flash et sa barrière Parce qu'il avait pas tout de suite R Il a respecté là Ani Après on est pas dans sa tête Peut-être qu'il s'est dit Il y a Jarvan à côté Et c'est tout à fait compréhensible Attention Je vais être un peu direct Mais là le fait que l'équipe rouge A pris l'avantage Par rapport à l'équipe bleue L'équipe bleue quand j'avais dit Elle a besoin de gagner le early Là elle est mal Du coup il y a peu de chances Que l'équipe bleue gagne la partie C'est un peu sec de dire ça comme ça Mais en équipe Parce que là ce sont des joueurs d'équipe On est pas un coach abonné Si l'équipe rouge a l'avantage Et que c'est une compo late Contre une équipe early Qui est en désavantage Bah ça peut être très compliqué pour l'équipe bleue de remonter Et la Ani Nice Bien joué Là ça va être un peu compliqué pour l'équipe bleue Là Ani qui s'est fait un peu plus respecter Le Malzar qui avait complètement oublié Qu'il avait plus de flash Plus de barrières Ani avait flash, ignite, son ultime C'est très bizarre comment ça joue actuellement Je rappelle que c'est une game Où les deux équipes ont 4 plats chacun Il y a juste à la mid lane Où la Ani est goal 5 Et le Malzar est diamant 5 Et ça joue Très bizarrement Je sais pas si c'est parce que c'est en tournoi S'il y a du lag ou quoi que ce soit Après ils ont peut-être pas leur main Rappelez-vous qu'on peut ban 5 champions Peut-être qu'on a ban tous les champions de la mid lane Mais je trouve qu'actuellement C'est un poil bizarre comment ça joue Je sais que Dark Chrome lui il joue un personnage qui sait jouer Après les autres joueurs je les connais pas Mais je sais que Dark Chrome il joue Shen habituellement Ok Dark Chrome joue Shen ? Bah euh... Est-ce qu'il joue encore Yorick ? Oui mais il a été ban J'avais vu pendant qu'au tube Ouais je jouais juste en solo Q Est-ce qu'il le joue encore ou en équipe Parfois ? Ou... Ça j'ai pas regardé ça Mais oui 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 De souvenir De souvenir il joue Shen yorick Et il joue un autre pick je sais plus lequel c'est Mais Dark Chrome il a des picks solides Par rapport à la top lane En fait il a des picks D'équipe en fait Il a pas d'équipe solo un peu yolo quoi Y'a pas d'insulte dans le chat hein Je vais bannir hein Attention les gars On parle pas de egg comme ça hein Attention hein Y'a beaucoup de schéma hein Alors là y'a Brom qui a... Brom il a 3 cookies Et ça c'est... C'est jamais bien en fait C'est-à-dire que... Que les cookies on veut forcément les utiliser Et là Brom il est full mana à full life Il pourrait être beaucoup plus agressif C'est ça C'est soit tu joues agressif Parce que là ils ont une... Il a une dominante hein en bot lane hein Et il a 3 cookies Ah y'a pas droit de jouer comme ça hein Ah non 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 Vous respectez le air de Malzar les gars Chatel a pas son... Il vient de récupérer son air Non c'est un peu spécial Euh... Qu'est-ce que je voulais dire euh... En fait là le... Le Brom Il a les 3 cookies pourquoi ? Alors... Peut-être qu'il a pas besoin de les utiliser Parce que... Il est full life full mana Après il aurait pu jouer plus agressif Comme tout le plan disait Attention qu'on a... Un gros gros team fight au dragon Le dragon qui est en train d'attaquer Euh... Le chen actuellement Le Kled est-ce qu'il va pouvoir récupérer sa monture Le Jarvan qui est à deux doigts de mourir Le Lucien qui n'a plus beaucoup Deux points de vie Sauf que Malzar avait utilisé son ultime sur la Annie Est-ce que le Kled va pouvoir mourir ? Il va juste perdre sa monture Et je pense qu'il va pouvoir s'échapper tranquillement avec son Q Attention ! Attention le Jarvan qui essaie de aider son équipe là Le chen qui fait un bon travail de zoning Avec son W Il... Le Kled va mourir ! Oh on a eu de la chance Pfff... On n'avait pas stack Le stun de Annie Malheureusement On aurait dû Depuis la base Balancer des E et des W Pour... Pour balancer le R Et stun Malheureusement on n'y avait pas Assez pensé Je disais quoi ? Je disais oui Le Brom en fait Euh... Bah soit il avait peut-être Peut-être pas l'occasion Peut-être qu'il voulait jouer safe Parce qu'il se faisait camp par le trundle J'ai pas très très bien vu la game Mais en effet Quand t'as 3 cookies 4 cookies maintenant En vrai tu peux te permettre De jouer un peu plus agressif Après C'est des cookies qui sont utiles Quand t'as très peu de points de vie Donc faut vraiment faire des gros gros fights Après tu peux les vendre hein Ça se vend... Ça se vend bien je crois Non non il faut surtout pas les vendre Jamais les vendre T'es fou ! Non 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 Ne vendez jamais ça Ne vendez jamais vos cookies Quand tu consommes un cookie Tu gagnes du mana définitivement Si t'as des runes Rue moins de mana Tu peux jeter plus de 2 Définitivement sérieux ? Oui Combien ? Tu gagnes 40 points de mana définitivement Et si t'as 4 cookies Bah enfin t'en aura 4 T'es sûr que ça va faire 160 de mana Parce que là je vois pas le truc là Non ça va pas être énorme Parce que je vois restock Ça va faire 160 de mana Euh... Pour tout le temps en fait Et 160 de mana ça permet de spammer les sorts Si on... Mais c'est une scène en vrai ça Il a besoin de mana Parce qu'il a des problèmes de mana Et surtout que le cookie Il permet de rendre du mana Par rapport au mana manquant C'est ultra important de ne jamais vendre des cookies Et de les consommer Même si ils servent à rien euh... Dans l'inventaire Putain sérieux J'avais jamais lu ce truc là Bah en fait je pensais que ça a été énerve Parce que je voyais plus Nan 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 Déjà le cookie là il en a 4 C'est pas bien En général il faut... D'accord On peut en stacker 2 Mais dès qu'on en a 2 Ça veut dire qu'il faut jouer agressif Pourquoi ? Parce qu'on va récupérer des points de vie Forcément On fait ça sur Ezreal Ouais ouais en effet C'est bien vu bien vu Ezreal il joue ruban de mana et cookie Le ruban de mana c'est 250 de mana Les cookies ça fait euh... 160 Qui va gagner 410 de mana Et c'est 410 de mana Ça lui permet d'avoir de la P ou de la D sur son build double l'arme de la DS Ok super Ok d'accord super intéressant Nice Bah tu vois je ne savais pas ça Moi je connais très très mal le jeu en vrai Moi t'as dit vendre les cookies j'étais un bon de mon... de mon siège hein C'est... Alors Tu vas t'occuper de dire ça En vrai euh... 120 goals il aurait eu Non je rigole je rigole Du coup si ça donne de la mana en vrai c'est vraiment super intéressant Et euh... Oui je voulais dire que la botlane avait super bien joué là Ouais ouais non mais en effet en effet c'est sûr C'est sûr Même si Braum va avoir des objets mana C'est en effet... c'est en effet cool Le... le... le cookie faut pas croire que c'est une rune défensible C'est une rune très très agressive en vérité Parce que ça signifie qu'on peut en placer plus du coup C'est comme les potions de corruption quoi C'est ça Et là on peut cumuler les deux C'est à dire qu'on peut jouer très agressif avec du sustain Et d'ailleurs des persos comme GP ou Nasus Jouent avec les cookies euh... des fois les potions chargeables ou potions de corruption Pour justement avoir une tenue de lane quasi infinie en fait Nice Ok super super intéressant nice Du coup au niveau de la game Annie était en 3-2 en passant hein Elle a mal commencé la game Elle se faisait un petit peu boloss par le... par le malzard Parce qu'en fait le problème d'Annie C'est qu'elle aurait du prendre un séculaire en fait Parce que là elle va juste se faire air par malzard Et elle va se faire déchirer Alors non c'est pas séculaire Bah c'est vrai qu'il y a 3 tanks en fait En vrai il y a 3 tanks Non c'est pas le problème de 3 tanks Le problème c'est qu'il y a 3 personnages qui font des dégâts en pourcentage de points de vie Et prendre en séculaire c'est amputer la Annie en fait Ah oui Et là il lui faut à tout prix une banshee Déjà pour empêcher le malzard de faire un flash ulti Ah oui La récense magique permettrait de diviser les dégâts de malzard Parce que les dégâts de malzard sont en pourcentage Les dégâts de truandol sont des dégâts magiques en pourcentage de points de vie Et il y a des dégâts principaux de shun Ce sont des dégâts magiques avec son plus spell et sa cap solaire C'est avec ça qu'il fera le coup Moi je fais toujours ces erreurs là Je pense jamais au pourcentage de points de vie Genre quand euh Et même par rapport à Jinx qui est un executionneur C'est en fonction des pourcentages de points de vie Et c'est une thing Voilà en fait il faut soit le zonia soit la branche Parce qu'en fait moi j'avais fait une erreur une fois Et pourtant tu vois ça aurait du fertile dans ma tête Pendant qu'on fait le dragon pour l'équipe rouge Je jouais brand support Il y avait un mordekaiser en face Et j'avais pris euh non j'avais peut-être pris euh brand mid J'avais pris un séculaire J'avais pris un riley J'avais pris que des points de vie Le mord il me faisait R Je mourrais instant Et je ne pensais pas au truc avec les points de vie en fait Et c'est là où toucan Pour ceux qui se demandent pourquoi moi je ne coach pas Alors que je suis diamant Bref on s'en fout Et que toucan est plate Bon d'ailleurs il est plate Mais en fait toucan Voilà en fait il est juste à l'entendre Pour comprendre pourquoi lui il est capable de coach Et moi je ne pourrais pas vous coach en fait Je vous dirais de la merde Et euh non mais c'est vrai que c'est insane Alors il y a le R de Malzare En pourcentage de points de vie Il y a l'exécution de Jinx Et euh Le R de Trandall ? Non c'est quoi le 3ème tu avais dit 3 champions ? Oh ! Non il y a l'ulti de Trandall L'ulti de Malzare Et Shane qui va avoir beaucoup de dégâts magiques Par rapport à son Q-spell Qui fait des dégâts encore une fois en pourcentage de points de vie Et le meilleur moyen de réduire les pourcentages C'est d'avoir des résistances et pas des points de vie Si tu prends des points de vie Tu renforces le personnage en question Surtout que si tu prends des points de vie contre Trandall Tu le rend immortel Et tu ne veux surtout pas faire ça C'est... Si tu prends des points de vie contre Trandall C'est Trandall qui va... C'est Trandall que tu renforces en fait Les points de vie que tu achètes C'est comme si tu les avais acheté pour Trandall Et tu n'as pas envie de faire ça Et en effet Banshee ça aurait été génial en plus Parce que non seulement il y a Malzare Mais il y a Léona Du coup les R de Léona tu ne te les prends pas C'est trop bien Même le Shane hein Tu ne peux pas te faire E flash en fait Non en vrai la Banshee aurait été un excellent choix Surtout que Annie a des dégâts super élevés de base Genre avec une Banshee Parce que là elle va non-stop mourir je pense Avec juste un simple R de Malzare Alors qu'avec une Banshee elle aurait été super chante En effet bien vu hein Super bien vu Toucan c'est le pro Ah Toucan il est trop frère Là il y a un item que Annie aurait besoin de faire C'est un peu particulier C'est les ombres jumelles Pourquoi ? Parce que ça va annuler le passif de Malzare Et dès qu'elle active les ombres jumelles Malzare n'a plus son passif Et du coup elle pourra mettre Ohlala le génie Pfff Ah ouais putain Elle serait partie Banshee Jumelle Oh Ça aurait été tellement cheaté Banshee jumelle bâton du vide Et après c'est ok Et après elle peut finir avec Rabaddon Ah ouais Bah les ombres jumelles par contre Mais les ombres jumelles c'est ultra important Parce que quand t'es en équipe Enfin déjà tu vas pouvoir casser le shield de Malzare Tu vas aussi pouvoir empêcher le jungler de faire un counter gank L'empêcher d'avancer Et du coup t'es tranquille Parce que les ombres jumelles ça ralentit pendant 5 secondes Enfin non jusqu'à 5 secondes De 40% Mais qu'est-ce qu'ils font Mais aller aux toilettes avant de commencer la game putain Alors non c'est vrai que leur ADC je pense qu'il avait la chiasse hier Et je pense qu'il est malade Il a 41 de fièvre là aujourd'hui Euh Il est pas bon Bah ses petites vessies Non non mais là il est malade je crois En tout cas notre dieu à tous Il sait tout Il connait tout C'est insane en vrai Parce que moi j'ai Tu vois genre j'ai même pas pensé Aux sort de pourcentage de points de vie Bon ça c'est un exemple comme quoi Un personnage comme Annie qui est très simple à jouer C'est pas parce qu'elle est simple à jouer Que le build est simple à faire C'est ouf Parce qu'il peut y avoir des conditions Pour pouvoir optimiser la capacité d'agression Surtout quand on est en team Je suis sûr dans le chat Il y a des silver gold bronze Qui ont vu comme toucan en fait Il y en a peu Mais je suis sûr qu'il y a des plates diamants comme moi Qui ont pas pensé comme toucan Après moi je suis peut-être complètement à la ramasse Mais euh Non je trouve ça quand même insane de penser à tout ça Genre aussi rapidement en fait Là ce qu'il se passe c'est un problème de build entre Kled et Lucian Là ils vont promis deux items Ils vont tous les deux faire en coupe main noire en fait Oh Pourquoi le EQ de Jarvan n'a pas fonctionné Il a pas bump les gens Attention là le Jarvan qui va mourir De la part de Trundle On récupère la monture de la part de Kled Attention le Trundle qui va peut-être se faire tuer Non on a l'ultime de Shane Apparemment il va rien se passer à la top lane vu qu'on a changé de vue On fait un dive à la bot lane pour l'équipe rouge Et on prend double kill Ça s'annonce mal un peu pour l'équipe bleue Attention là Annie qui va faire un flash R Même pas Elle a fait juste son flash Ah non Alors on connait pas l'ultime de Annie en fait C'est un petit peu bugué au niveau de l'interface pour moi Et là Annie qui arrive très très vite avec son Predator C'était assez impressionnant de l'avoir arrivé aussi vite Je suis à 18 minutes 30 tout cas Je voulais dire un gros problème d'itemnisation dans l'équipe bleue en fait Le fait qu'ils perdent tous les deux Coupres et Noirs Bah ça ne se rentabilise pas Lucian et Kled en fait Parce que la pénétration que tu vas pouvoir cumuler elle est fixe Et par rapport à ce que tu veux optimiser sur un personnage C'est limiter des doubles d'items Lucian aurait du partir sur une Faux Spectral Qui actuellement est un des meilleurs items pour lui D'accord Et si après il veut de la pénétration en plus Il serait parti Dominique à la place de Coupres et Noirs Parce que Kled applique les effets Coupres et Noirs Donc il applique de la pénétration pour Lucian Là où Lucian lui il aura des dégâts directs avec un... Ok et même si Kled fait juste du split push à la top lane en mode solo contre chaine Tu conseilles pas de Coupres et Noirs sur Coupres et Noirs Même si Kled fait du split push il a toujours sa TP et son ulti qui permettent de décaler très rapidement D'accord Et quand tu veux faire des fights tu veux pas faire un fight sans Kled Parce que Kled c'est un personnage qui fait un des gros bordel dans les team fights Qui veut en plaire à Tinoir ? Non il n'a pas besoin Il n'a pas besoin de Coupres et Noirs Encore une fois les points de vie c'est un piège dans cette porte Ah oui c'est vrai Ah oui j'ai oublié Là ce qu'on veut c'est des résistances et du sustain Ah oui Parce que les résistances permettent de diviser les dégâts Au lieu de renforcer l'ennemi avec des points de vie Et le sustain vu que t'es solide tu pourras toujours maintenir tes points de vie à 100% en fait Putain c'est une scène mais on a un coach En fait c'est du coaching là actuellement les gens hein C'est du coaching écoutez bien tout comme c'est une scène On est en demi finale on apprend des choses J'aurais fait beaucoup d'erreurs dans cette game En terme de build j'aurais fait beaucoup d'erreurs Et c'est fou c'est trop bien Là ce qui se passe c'est qu'on a besoin de faire des économies par rapport au choix des items Faire des synergies par rapport aux personnages Pour rentabiliser la synergie entre les objets Pour justement avoir dépensé le moins de gold possible Être efficient le plus vite possible et créer la différence Et surtout que là on est sur une composition d'équipe bleue qui est très early game Faire des items en doublon c'est plomber l'équipe Ok Je pensais pas que c'était à ce point là Ah oui non c'est le plus important Parce qu'on va pouvoir défendre la tour de la part de Kled Je pense que c'est pas mal du tout On est allé sur la Jinx On a fait l'ultime de Kled Attention la Léona qui va peut-être Ouh malheureusement ça n'a pas touché le Le Jarvan pourtant c'était bien joué de la part de Léona Bah c'était bien tenté en tout cas Et là on va perdre deux joueurs De l'équipe rouge Le silence qui est vraiment bien mis sur la Annie Qui a dû faire un détour elle avait un petit peu peur Le silence qui est encore très très bien mis sur trois joueurs Aïe 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 et le Lucien qui est ici Et le Shen malheureusement Qui n'avait pas vraiment de joueurs sur Non on peut pas perdre Non euh Baron à 21 minutes Ouais le Kled full life Shen à son ultime Chaud hein Ils ont pas beaucoup de points de vie C'est chaud hein C'est bon c'est bon Le Malzars est un petit peu donné là facilement Euh ouais Euh Jarvan C'est chaud On dirait le move Le call de Tyler1 En vrai il y a une vidéo Tout quand faudrait que je te la montre François disengage Faudrait que je te la montre Ça a fait débat sur les forums C'est euh Des challengers Avec Tyler1 qui font un call Il fait un call Baron Et euh Il se dispute en mode Moi j'avais le bon call Baron Non c'était nul Etc Et il y a des analystes qui sont Partis sur des Alors je vous explique Alors c'était bien C'était pas bien Fallait suivre le C'est trop rigolo Et en fait on sait pas Qui avait raison Et tu vois dans les commentaires C'est lui qui a raison Non c'est l'autre Les deux ont raison En fait fallait se décider Et en fait on sait pas Si c'était une bonne solution La meilleure solution que je voulais donner J'ai pas vu le move La seule solution c'est de suivre un allié En fait il faut pas que deux personnes se départagent Dès que deux personnes se départagent C'est ce qui détruit la game Donc en gros Il fallait qu'une personne Suive un allié Et là ils auraient pu dire Ecoute voilà j'ai suivi ton move Maintenant il s'est passé ça 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 Ou alors bravo Ton move il est bon J'ai bien fait de t'écouter Et c'est sûr que si on parle Dans quelque chose qu'on a pas fait Bah du coup on peut pas savoir Qu'est ce qui se serait passé L'avis de tout camp sur le call Ouais c'est ça Après on peut voir très en détail Par rapport au move Si tu veux faire une vidéo Qu'on aille où on décortique la game Je peux le faire Ah c'était juste sur un move Parce qu'il y avait déjà des analystes qui parlaient Et c'est vrai que ça ouvre les yeux Sur certaines choses Ça ferait un à la loupe tu vois Mais là en vrai je trouve ça dommage Parce qu'en vrai Le Malzars il avait une control ward en vrai Parce que là il a juste fait check en fait Et il s'est fait tout de suite déchirer Mais en vrai il aurait une control ward Il aurait pu jouer plus safe Side step des trucs Assez Bien plus facilement Mais bon Il est full build malheureusement Avec ses deux anneaux d'oran D'ailleurs deux anneaux d'oran Sûrement pour Il a pris des points de vie peut-être Assez early pour éviter de se faire one shot Par la Annie niveau 6 Et pour être le premier à la one shot Parce qu'elle elle a zéro point de vie Et c'est normal parce qu'il faut pas des points de vie Vu que c'est en pourcentage de dégâts en face Mais elle a zéro resistance magique non plus en fait Et ça c'est peut-être un petit problème Il faut être embêtant D'ailleurs le jarman qui est parti Le jarman qui est parti QSS Tout de suite L'équipe rouge a besoin d'une armure roncière obligatoirement contre Lucian L'armure rouge a besoin d'une armure contre Lucian L'équipe rouge L'équipe rouge L'équipe rouge Elle a besoin d'une armure roncière C'est à dire que Trundle Armure roncière c'est genre Côté pinus Oui en fait ce qui va se passer c'est que là Shen Shen et Trundle auront besoin de l'armure roncière Là où Léona elle aura le coeur gelé Ce qui fait que Léona elle aura le ralentissement de zone Donc elle aura l'item support Qui permettra donc de ralentir l'attaque speed de zone Ok Plus le fait que Trundle sera dans la melee Ou Shen Là où l'autre Ils pourront réduire la vitesse d'attaque des ennemis jusqu'à 30% en fait Donc ça empêchera les Kled et les Jarvan d'attaquer trop rapidement Ça peut pénaliser beaucoup de DPS Ok Alors on parle beaucoup des On parle pas trop trop de la game Là on parle surtout des builds etc Mais la game est ultra ultra serré les gens On est presque à 40k des deux équipes C'est vraiment une des Des games les plus serrés du tournoi actuellement C'est même je pense la plus serré En terme de gold Il y a un avantage pour le jungler rouge À la top lane c'est plus côté bleu À la mid lane c'est assez even Les ADC il y a quand même un petit avantage sur la Jinx Et les supports c'est complètement even Je rappelle qu'ils ont On a une QSS sur Jarvan C'était pas lui Ne faire la QSS Bah c'est à dire qu'il va essayer de foncer dans le tas Sur Malzare pour l'embêter en fait Du coup il va essayer de forcer Malzare à le Il aurait du Il aurait mieux du partir sur un Comment ça s'appelle là Un casque adaptatif en fait Après Ouais je sais pas Est-ce qu'il veut jouer beaucoup plus agressif le Jarvan Et jouer mon tank Mais pourquoi il a pris Aftershock du coup c'est Mais oui parce que c'est pas cohérent Parce que s'il fait partie de Underlord Il aurait synergisé Euh Les Le cimetère Mercurel avec les ratios de la rune Ah Electrocute Vous voyez Là 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 ça n'a pas de synergie en fait Ça n'a pas de profondeur Il a une rune tank Il faut qu'il fasse des objets tank Et même par rapport à son item jungle Il aurait du partir sur l'item HP en fait Ok Attends vous avez déjà fini votre game Aigle ? Oh tu me dirais on est à 25 minutes Et là il y a eu genre 10 minutes de retard Aigle T'as gagné ou pas ? Parce que si t'as gagné Je sais pas on va voir la finale du coup avec toi Et puis là c'est une game super série en vrai Là vraiment 1600 gold d'écart à 25 minutes de jeu C'est assez rare Par contre la Jinx Ok ok j'ai cru qu'elle était toute seule J'ai eu un petit peu peur Ouh c'est pas passé loin ça SVTV Merci pour les 3 mois avec ton Twitch Prime Merci d'avoir été sur la chaîne Tu connais tous tes avantages évidemment Attention le Malzard qui va se faire prendre Et qui va se faire one shot tout de suite Sans pouvoir faire son ultime Attention ça commence à jouer mal Pour l'équipe rouge Ils sont en train de se donner un par un Le Malzard est en train de ne pas respecter les distances Et ça peut faire mal Là ça fait plusieurs fois que ça arrive On respecte la Annie qui est en 9-3 Après la Annie étant en 9-3 Elle a quand même un build assez squishy Mais sauf qu'elle va partir sur un Zonia Et ça va être encore plus difficile d'aller la récupérer Donc attention L'équipe bleue ils sont en train de grouper Ils font les objectifs ensemble L'équipe rouge Le jungler c'est bien beau de clean toute la jungle Un moment il faut peut-être aider l'équipe Parce que là c'est vrai qu'on a clean toute la jungle Mais peut-être que le Trundle se fait un petit peu Alors le Trundle est parti sur un Zeki tiens Ok ils sont vraiment en mode Non le Zeki c'est pas une mauvaise idée Parce que là le Zeki synergise avec le titan cendré Du coup il va avoir de gros dégâts de zone quand ils seront dans la mêlée Et ça peut bien pile la Jinx Non mais c'est clairement une AD centrique de toute façon Après le Shane évidemment il est parti sur un staff Mais le problème c'est que Le problème c'est que la Jinx elle est beaucoup trop vulnérable actuellement Elle devrait partir beaucoup plus 1 de 1 là Peut-être qu'il laisse un peu la Jinx essayer de farmer Mais ils se disent peut-être qu'on va devoir farmer Oh mais attendez 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 le Shane il est en train de faire un trou là dans la botlane là On n'a pas du tout respecté le Shane qui est en train de prendre une tour Ah ça ça peut être dérangeant On utilise l'ultime de la part de Annie Le Shane n'a... Ok le Shane a des sandales mercure Un petit peu d'armure Ouais c'est... Ouais... Est-ce qu'il va le faire ? Oh non ! Oh il a tapé le... Il a tapé l'invocation Avec son... Sans titaner ça a fonctionné Ça c'est vraiment 200 de IQ ça On le connait hein c'est Dark Romain Le bel C'était très 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 bien joué de la part de Shane vraiment Alors ça franchement c'est une malédiction Les Kled qui survivent avec un HP et demi Qu'est-ce qu'il peut faire là ? C'est tellement... Il meurt après Et attendez... Parce que là le Shane avec le move qu'il vient de faire Il prend un kill sur Annie Il doit prendre des goals En plus il a pris 800 goals plus un inhib Attention le Shane a peut-être carré juste avec ses 10 secondes de gameplay Parce que là s'il prend l'inhib il permet à son équipe de prendre... Shane et Kled ils ont encore la téléportation Parce que là le problème c'est qu'Annie est partie contre le Shane Qui était en 2-3 Elle est morte alors qu'elle était ultra faite Du coup son équipe n'avait pas cette Annie là Aïe aïe Ils perdent Annie plus Paron là-dessus je pense qu'ils vont perdre la game là-dessus C'est pas gagné Mais là... Elle va pouvoir finir l'inhib je crois Aïe 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 Et là la Annie Elle aurait eu une petite Banshee Elle se serait pas fétante Et oui on... C'est vrai que Banshee aurait été vraiment un truc de ouf en vrai Ouais Ah le build ça fait tout les gars Ça fait tellement tout sur League of Legends Des fois c'est même plus une question de skill ou pas C'est vraiment une question de... De build C'est pour ça que tout point est vraiment trop trop important Euh... Dans certaines équipes Et qu'il est un analyste Attention on engage sur Léona C'est peut-être pas la meilleure idée C'est pas la meilleure idée C'est pas... La meilleure idée Attention la Annie qui a bien flank sur la DC La Jinx qui n'est pas mort Grâce à l'ultime de Shane peut-être La Annie qui va encore trop loin pour récupérer le Malza Alors qu'elle est fed Elle n'a pas le droit de se suicider pour un kill Quand elle a 9 kills en fait Il faut qu'elle en tue au moins deux là Et là la Jinx elle a pu se réveiller un petit peu Attention Aïe 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 La Jinx qui est un petit peu toute seule Il faudrait qu'elle attaque Kled pour... Elle guide bien Elle guide très bien Elle a pas fait le meilleur move Parce qu'elle a couru Là où Kled il avait... Elle aurait dû d'abord casser sa monture pour se repositionner positionner c'est passé mais là là ça sent le roussi hein le problème elle n'a pas de fustine du photo produit du fustine 4 pour 1 aïe 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 il reste 15 secondes avant les premiers à revivre aïe 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 je pense que le move de shane a sauvé la game où il ya deux minutes aïe 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 oui 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 on finit la game ouille 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 bien joué à eux c'était assez intense mais il ya beaucoup de choses à en voir par rapport aux idées ultra ultra serré pour les joueurs qui qui ont joué cette game je vous conseille de revoir cette game je pense qu'on va la mettre sur youtube en oui bah elle sera pas peut-être pas sur youtube parce que j'ai oublié d'enregistrer mais l'offre et du côté de l'équipe bleu c'était au moins une uronne solari pour pouvoir absorber les dégâts en continu je l'aurais fait changer avant à la place de la qss en vérité je peux encore la mettre sur youtube n'inquiétez pas je peux l'enregistrer avec la vod en brest une game super intéressante parce que dans les coachs abonnés on n'a pas trop trop parlé des pourcentages de points de vie des attaques et des sorts et je pense que c'est sûr on l'avait on l'avait évoqué une fois il ya longtemps voilà on va rafraîchir un peu la mémoire des gens on l'avait pas approfondi mais on l'avait déjà évoqué mais là c'est intéressant parce qu'on sent que du coup il ya du travail d'équipe ça après ça vaut ce que ça vaut on n'est pas sur des niveaux ultra incroyable mais mais c'était dynamique et il y avait beaucoup de choses intéressantes à regarder trop kiffé cette game j'ai trop trop kiffé c'est bien là c'était une finale pour moi c'était une game de finale a été vraiment trop trop bien cette game